Avec Incarnatis, Marc Frachet nous propose une autre expérience, une expérience multiple, une expérience qui est à la fois d'écriture, de musique, de vidéo, de multimédia, dans le monde qui nous intéresse, celui de l'anticipation, d'une forme de fantasie, de science-fiction, dans lequel le jeu prend une part considérable. L'Incarnatis, c'est un univers imaginaire qui, depuis la Terre du futur au 24e siècle, va nous plonger dans l'histoire secrète de l'humanité, à la rencontre de deux sociétés secrètes qui maîtrisent une forme de magie très puissante qui s'appelle la science arcanique. Et ces deux sociétés secrètes vont s'affronter et cela va avoir un certain nombre d'incidences sur notre histoire. Tout ça a commencé il y a bien longtemps, des temps préhistoriques, va se poursuivre dans le temps, va passer par notre époque et va continuer au 24e siècle sur Terre, dans une Terre bien différente, où on va suivre les aventures d'un jeune homme qui fait du commerce dans le monde entier et qui va se trouver confronté à une nouvelle forme d'obscurantisme qui se développe à l'époque, qui s'appelle le techno-fascisme. En cherchant à se venger du techno-fascisme qui considère être responsable de ses malheurs, notre jeune héros qui s'appelle Yarel va petit à petit entrer dans une grande quête initiatique au cours de laquelle il va découvrir l'existence de ces sociétés secrètes qui maîtrisent dans l'ombre de l'histoire humaine la science arcanique et aussi et surtout découvrir qui il est. Donc ça, ça va être une aventure à découvrir dans des livres, des livres un peu particuliers qui vont conjuguer les médias pour raconter l'histoire. L'idée, c'est que vous avez un roman entre les mains, imprimé, avec des mots qui racontent une histoire normale. Sauf qu'en cours de route, vous allez pouvoir scanner des QR codes qui vont vous emmener vers des médias additionnels. Sur les trois livres, on va croiser 52 médias qui seront soit des musiques originales composées pour accompagner la lecture de la scène qui suit. Parfois, on est allé jusqu'à faire chanter une chorale. 120 choristes qui chantent en latin pour l'hymne du technofascisme sur Terre au 24ème siècle. Ça, on voit bien. Donc, on va trouver beaucoup de musiques. On va trouver des illustrations aussi. Des illustrations dessins traditionnelles, mais aussi des illustrations à 360 degrés. On va trouver aussi des artefacts, des objets magiques qu'on va pouvoir manipuler, mais aussi beaucoup de récits et de scènes audio additionnelles. En tout, dans les trois bandes originales des trois volumes, c'est plus de 3h30 d'audio, où on va pouvoir notamment écouter des scènes, des récits qui sont joués par des grands comédiens de doublage avec un casting absolument extraordinaire, 22 voix en tout, parmi lesquelles vous reconnaîtrez certainement les voix françaises des acteurs Morgan Freeman, Eva Longoria, Harrison Ford, Samuel L. Jackson, Meryl Streep, et bien d'autres qui se sont prêtés à cette grande aventure de lecture augmentée. L'idée étant vraiment de conjuguer les médias pour raconter l'histoire et prolonger l'immersion du lecteur. Voilà. Incarnatis, c'est donc à découvrir dans un univers à lire, mais c'est aussi un univers à jouer à travers différentes expériences. Ça peut être du jeu de rôle, ça peut être un escape game audio, ça peut être un mini-jeu en réalité virtuelle. Donc en fait, tout un ensemble de réalisations qui seront autant de portes d'entrée dans cet univers. Et si on a ouvert une porte, pas besoin de toutes les ouvrières pour tout comprendre, mais on peut, si on a apprécié, en ouvrir une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...